à travers les dimensions du temps et de l'espace grâce à des technologies qui dépassent notre entendement nous observent-ils tapis dans l'ombre sont-ils déjà là j'avais peur il nous veut il nous veut allonger en 1980 alors que les relations entre états unis et urss s'envenime une base de l'otan sous commandement américain en angleterre est en état d'alerte jim penniston et john burroughs deux aviateurs de l'us air force patrouille dans la forêt de randlesham dans le suffolk j'étais aviateur chargé de la sécurité j'assurais la sécurité à la base de la royal air force de woodbridge pendant une période tendue de la guerre froide mes collègues ont appelé à la radio et à leur voix j'ai senti qu'il se passait quelque chose il fallait vérifier qu'un portail était bien fermé le radar avait signalé un objectif non identifié environ un quart d'heure plus tôt de toute évidence c'était un avion qui s'était écrasé c'était l'explication la plus logique donc on est allé voir sur place à un endroit où il y avait de la lumière dans les bois on avait l'impression que la forêt luisait en blanc j'ai même dit que ça ressemblait à une décoration de noël avec les lumières qui clignotaient mais quand on est arrivé à la lisière tout a changé ça n'était pas un avion il n'y avait rien pas d'odeur de carburant en train de brûler pas de bruit pas d'incendie et bizarrement la radio ne fonctionnait pas quelque chose a poussé un cri perçant de surprise ou d'énervement jusqu'à ce moment là on avait cru à un accident d'avion mais il s'avérait que c'était un problème de sécurité plein d'animaux s'enfuyaient c'était très bizarre je me suis dit qu'on était dans le pétrin je n'avais jamais été confronté à une situation pareille et j'avais peur il y a eu un éclair lumineux aveuglant quand je me suis relevé j'ai vu un engin de forme triangulaire à une huitaine de mètres devant moi j'étais vraiment perplexe en m'approchant j'ai senti de l'électricité parcourir mes vêtements ma peau mes cheveux on aurait dit du vert noir très brillant et le revêtement de l'engin était traversé de couleurs des petites boules bleues et oranges je cherchais l'habitacle les entrées d'air les échappements l'engin n'était pas aérodynamique il n'avait pas de volet en fait il n'avait aucun des équipements qui permettent normalement un avion de voler en marchant à côté je l'ai mesuré il faisait environ deux mètres soixante dix et à peu près deux mètres de haut quand j'ai commencé à faire le tour j'ai repéré une espèce d'écriture je me suis dit super il va y avoir inscrit us air force ou nasa mais à ma grande déception ça ressemblait plutôt à des caractères des pictogrammes j'étais en plein mystère ces caractères s'étalaient sur un mètre et il mesurait 12 à 15 cm de haut j'ai passé la main dessus et ça ressemblait à du papier de verre tellement c'était rugueux au dessus il y avait un cercle avec un triangle à l'intérieur et je l'ai touché aussi je ne voyais plus que cette lumière blanche son intensité s'est maintenue le temps du contact et en un clin d'oeil l'engin est parti il n'y a eu ni déplacement d'air ni bruit et un avion ne peut pas voler comme ça d'où sortait une technologie pareille j'étais abasourdi qu'est ce qui venait de m'arriver il a foncé au dessus des arbres on l'a suivi en pensant qu'il allait se poser plus loin mais dès qu'on avait l'impression de s'approcher il s'éloignait on ne savait pas ce que c'était patrouille 1 au rapport reçu on rentre à pied je ne sais pas ce que c'était mais c'est parti vers la côte on était vraiment stupéfaits john et moi on s'est demandé comment expliquer ça aux autres comment leur raconter tout ce qu'on avait vu qu'est ce que tu dessines ce qu'on a vu j'ai pas vu ça tu étais là pourtant c'était pas ça à partir du moment où on est tombé par terre les souvenirs de jim et les miens ne sont plus les mêmes j'ai vu un objet rouge et ovale qui ressemblait à un soleil il s'est écoulé très peu de temps entre le moment où je suis tombé et celui où l'objet est reparti mais je n'ai pas vu jim en faire le tour je ne peux pas donner d'explication rationnelle à ce que j'ai vu en retournant à la tour d'east gate on n'a rien dit rien c'est à quelle heure en arrivant on a eu l'impression d'avoir été en patrouille pendant seulement 45 à 50 minutes alors que ça faisait presque deux heures et demie j'ai essayé de me convaincre que cet écart était dû à l'adrénaline mais sans succès on voulait inspecter le périmètre pour y voir plus clair dans la matinée du 26 on y est retourné est-ce que j'avais peur ? bien sûr combien ? deux soixante-dix je voulais savoir je voulais savoir j'ignorais ce que c'était je n'avais encore jamais rien vu de pareil auparavant après avoir fait notre rapport on est retourné sur place en plein jour dans la matinée du 26 on y est retourné est-ce que j'avais peur ? bien sûr mais il fallait trouver des preuves des éléments concrets permettant de dire que c'était bien arrivé combien ? deux soixante-dix il y avait trois traces qui formaient un triangle équilatéral c'était la zone d'atterrissage les branches cassées au sol et le feuillage abîmé en hauteur abondait dans notre sens on se demandait quel matériel militaire ou autre avait pu faire tout ça on s'entraînait sans arrêt à reconnaître les avions ceux des soviétiques du pacte de varsovie ou des chinois pour pouvoir les identifier instantanément grâce à leur silhouette mais ce qu'on avait vu ne correspondait à aucun des aéronefs qu'on m'avait montré là-haut il est là-haut je ne sais pas ce qu'on a vu mais aucun avion militaire n'aurait pu faire la même chose Nick Popp a été ufologue auprès du ministère britannique de la défense décembre 1980 a été marqué par des tensions internationales inouïe parce que l'URSS et les forces du pacte de varsovie se montraient menaçantes j'ai émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'un aéronef soviétique un avion espion ou un drone et que les symboles étranges que jim penistan avait vus étaient peut-être en cyrillique je savais que ça n'était pas un avion soviétique les caractères étaient déroutants ils m'étaient totalement inconnus ce qui y ressemblait le plus c'était peut-être les caractères égyptiens peut-être il y a longtemps que l'armée américaine utilise des aéronefs ultra secrets à la forme parfois surprenante comme l'explique Scott Miller professeur d'ingénierie aérospatiale beaucoup d'appareils furtifs font la forme d'une aile delta c'est très fréquent et leurs feux sont généralement placés aux extrémités de l'avion ce qui peut lui donner une allure très étrange et l'utilisation de moyens permettant de diminuer la signature radar a commencé pendant la guerre froide le U2 a subi plusieurs transformations pour devenir plus furtif le SR-71 Blackbird existait dans une version baptisée A-12 mise à la disposition de la CIA qui avait une peinture très sombre sa signature radar et infrarouge était nettement réduite et il a dû faire une drôle d'impression à ceux qui l'ont vu de nuit sauf que ce truc ne s'est pas comporté comme un avion pas de bruit de moteur pas de bruit du tout un avion ne peut pas voler comme ça c'était une technologie très en pointe bien au-delà de ce qu'on pouvait fabriquer je me suis couché mais je n'arrivais pas à dormir impossible de me sortir ces 1 et ces 0 de la tête dès que je fermais les yeux je les voyais du coup je me suis levé j'ai pris le calepin que j'avais avec moi cette nuit là et j'ai commencé à le feuilleter comme je voyais toujours des 0 et des 1 je me suis dit que je pouvais les noter et plus j'écrivais mieux je me sentais mais je n'osais en parler à personne franchement est-ce que je pouvais parler de ces chiffres à mes supérieurs ils auraient cru que j'avais disjoncté et ça aurait mis fin à ma carrière donc j'ai rangé le calepin si jim peniston essaie d'oublier ces événements john burroughs lui tente d'en savoir plus plus tard il retourne dans la forêt de randlesham avec d'autres aviateurs commandés par le colonel charles holt ça bougeait près de woodbridge le soldat de garde a vu des lumières étranges dans les bois et le colonel holt a été désigné pour conduire un groupe de gars chargés de tirer l'affaire au clair le colonel était le second du commandant de la base où se trouvait le 81e escadron de chasse tactique le numéro 2 de la base je voulais savoir si c'était revenu de quoi il s'agissait et je cherchais une explication rationnelle le colonel holt avait un petit magnétophone et il a enregistré les descriptions de ce qu'il voyait on dirait qu'il palpite il y avait des lumières bizarres dont deux qui volaient en faisant une sorte de quadrillage tout à coup devant nous on a vu une lumière bleue transparente s'approcher à toute vitesse après un objet blanc est apparu au dessus il est descendu et il a attendu non loin j'ai demandé la permission de m'approcher pour mieux voir oui vous aussi au fur et à mesure qu'on avançait la chose semblait s'approcher le sergent bastenza était à ma droite mais il est tombé il m'a vu entrer dans la lumière et disparaître il a vu la lumière exploser et je suis resté introuvable pendant plusieurs minutes je n'ai aucun souvenir je n'ai aucun souvenir de ce qui s'est passé je me souviens seulement que la chose a disparu john il voulait savoir c'était quoi selon le sergent penny stone à un moment donné la lumière blanche avait explosé et bastenza a décrit la même chose après l'incident il s'est passé quelque chose dans la nuit du samedi au dimanche quelques jours plus tard john et moi on a été convoqués au bureau du colonel holt pour écouter la bande il bouge très vite c'était une description des événements en temps réel je crois que holt essayait de nous rassurer il confirmait qu'on n'avait pas rêvé que ça recommençait et ça m'a soulagé parce que ça voulait dire que ça ne reposait plus seulement sur john et moi d'autres soldats de l'us air force pouvaient confirmer cette deuxième apparition l'os i le bureau des enquêtes spéciales de l'air force contacte les deux hommes qui tentent toujours d'élucider le mystère j'ai été convoqué par l'os i de toute évidence les gens chargés de cette affaire n'appréciaient pas nos initiatives et ils pouvaient mettre leurs menaces à exécution si on persévérait dans cette voie j'ai pas écrit ça rien ne devait filtrer où est le reste fin 1980 jim penny stone et john burroughs observent un engin étrange dans la forêt de randall sham en angleterre plus tard john burroughs et d'autres soldats sont témoins d'un événement similaire tandis que jim penny stone qui craint pour son avenir professionnel essaie d'oublier j'étais très inquiet à l'idée qu'une enquête s'intéresse plus en profondeur à ce qui s'était passé situation j'ai été convoqué par l'os i on a pris ma déposition et on m'a expliqué très clairement qu'il fallait que j'indique tout ce qui était arrivé dans les moindres détails j'étais intimidé ces gens là ne rigolait pas soit je collaborais avec eux et je leur racontais tout soit je pouvais faire une croix sur ma carrière je leur ai demandé si ça allait me coûter mon boulot et ils m'ont répondu que non qu'ils voulaient simplement que j'explique ce qui s'était passé et que tout serait fini ça m'allait très bien j'ai rédigé un rapport manuscrit de quatre pages où je parlais de l'éclair lumineux du contact physique avec l'engin mais jim penny stone se voit alors offrir un marché auquel il ne s'attend pas une vingtaine de minutes après ils sont revenus il y avait un quart de page d'actylographie à peine plus que j'ai lu deux ou trois fois le texte avait été expurgé il était très neutre et on m'a dit voici la version officielle que vous donnerez si on vous pose des questions j'ai pas écrit ça où est le reste j'ai pensé à notre code de conduite qui prévoit qu'on ne doit pas faire de fausses déclarations ça ne me plaisait pas pas du tout même mais l'os i a les moyens d'intervenir en marche de la hiérarchie classique ça lui est tout à fait possible je n'aimais pas ça mais un ordre est un ordre c'était troublant je n'étais pas un criminel de guerre pourtant on me traitait comme tel ou comme un espion qui s'était fait pincer le gouvernement a dû comprendre que c'était important et il ne voulait pas que ça se sache il y avait plusieurs bonnes raisons de taire cette affaire aucun gouvernement n'est prêt à reconnaître que son système sophistiqué de défense aérienne est en fait inefficace ni qu'il fait face à une technologie contre laquelle il est tout bonnement impossible de se protéger l'incident reste donc un secret bien gardé il ne vaut mieux pas réveiller le chat qui dort dont acte j'ai quitté la base après deux ans de service en juillet 81 et j'ai fait de mon mieux pour oublier l'incident mais c'est plus facile à dire qu'à faire j'étais malade le contact a eu des conséquences physiques je me suis mis à avoir des vertiges des problèmes d'équilibre dû à l'oreille interne et trois ans après l'incident j'ai commencé à souffrir d'une pathologie cardiaque très rare après mon départ de bentwaters les problèmes se sont multipliés et les médecins ont fini par me diagnostiquer un souffle au coeur sans pouvoir m'expliquer d'où il venait on en a appris plus grâce aux documents britanniques le gouvernement britannique est en train de déclassifier toutes ces archives concernant les ovnis d'après ce document le colonel holt et ses hommes sont retournés enquêter dans la forêt de randelsham le colonel holt a mesuré le niveau de radiation et il l'a indiqué dans son rapport officiel rapport qui a été envoyé au ministère de la défense n'avons fait une mesure dans le groupe il y avait un sous-officier spécialisé dans la préparation aux catastrophes équipé d'un compteur geiger et il a mesuré le niveau de radiation de la zone d'atterrissage et des alentours c'est étrange la mesure la plus élevée a été enregistrée au niveau des trois traces découvertes en forêt les services de renseignement de la défense ont évalué que leur niveau de radiation était nettement plus haut que celui des alentours à mon avis mes vertiges étaient dus aux radiations d'autant plus que le personnel médical m'avait justement demandé si j'avais été irradié pour moi c'était un dilemme comme je n'étais pas censé parler de l'incident est-ce que je devais mentionner cette irradiation ou est-ce qu'il fallait que je mente au médecin et que je dise que je n'avais jamais été irradié j'ai obéi à mes ordres et j'ai dit que non je n'avais jamais été irradié alors que je savais que c'était faux quand je suis entré dans l'us air force les tests ont indiqué que j'étais en bonne santé quand j'en suis sorti en 1988 l'examen médical a montré que je souffrais de plusieurs problèmes cardiaques rien ne les explique mais ils sont apparus juste après l'incident Jim Penniston et John Burroughs sont de plus en plus malades et leur hiérarchie ne peut pas ou ne souhaite pas expliquer pourquoi les deux hommes se décident donc à trouver des réponses par leurs propres moyens j'ai été hypnotisé en Californie le praticien a fait du très bon travail en me laissant parler la séance a duré deux à trois heures et elle a permis d'avoir un compte rendu détaillé de l'incident du début à la fin bien sûr on approche doucement on dirait un objet mais il paraît entièrement lumineux il nous appelle il nous dit de le traverser on le sent l'hypnose a montré que j'avais été en contact avec quelque chose il faut s'approcher il faut savoir ce qu'il veut c'est évident que j'ai été attiré par l'objet il nous veut allons-y j'ai dû être aspiré j'étais sûrement à l'intérieur de l'objet quand le sergent peniston en a fait le tour ça expliquerait pourquoi je ne me souviens pas l'avoir vu faire ses mesures d'autres séances portent sur ce qui lui est arrivé lors du deuxième incident celui en présence du colonel hall ça c'est pas naturel on a plus de détails sur la deuxième nuit les lumières sont revenus je savais qu'elles seraient là elles sont bizarres elles sont en stationnaire au dessus on est en contact télépathique l'objet voulait que je sois là je peux jeter un oeil oui vous aussi je suis dans un truc dans quoi je sais pas mon esprit est dedans je crois que je suis entré que j'étais à l'intérieur qui a-t-il ils sont 20 20 quoi ? 20 grains de lumière bleue je parle avec quelque chose qui vient d'ailleurs il s'approche c'est de plus en plus grand on dirait un objet blanc laiteux il monte il descend plus large plus petit on dirait qu'il y a un oeil ça s'ouvre il y a quelque chose dedans ? non non waouh qu'est-ce que ça veut dire ? j'ai été en contact avec quelque chose d'intelligent je ne sais pas spécialiste en astrobiologie Marc Schnigert s'intéresse à la recherche de formes de vie extraterrestres intelligentes il est possible que la vie soit apparue ailleurs dans le système solaire ou la galaxie et qu'elle soit arrivée accidentellement ou volontairement sur terre des extraterrestres intelligents pourraient être très différents de nous ils pourraient n'avoir ni mains ni yeux se déplacer et s'exprimer différemment de nous ils utiliseraient leur intelligence de façon différente pour s'adapter et pour survivre mais nous avons le plus grand mal à les imaginer et à les chercher parce que nous n'en avons pas encore rencontré je n'avais jamais vu d'ovnis donc je ne savais pas si ça existait ou non comme John Burroughs Jim Penniston reste obsédé par les événements de décembre 1980 avant cette nuit les ovnis et les extraterrestres pour moi ça n'existait pas on était seul et peinard dans l'univers mais tout a changé dans les bois je dormais deux trois heures par nuit et on m'a suggéré de m'adresser à une psychiatre pour régler ce problème de sommeil une séance d'hypnose a révélé qu'il y avait un blanc qui correspondait à la période passée en forêt la praticienne n'arrive pas à aller au delà du moment où Jim Penniston touche l'engin impossible de me souvenir d'après elle c'était un traumatisme que se passe-t-il j'ignore ce que c'est je passais à l'interrogatoire de l'OSI sans savoir ce qui était arrivé entre temps la lumière l'engin non je suis à l'OSI elle m'a dit qu'un verrou mémoriel m'empêchait de me souvenir de ce qui s'était passé pour elle c'était une première je me rappelle seulement de ma première déposition à l'OSI je ne dois pas en parler de quoi ? sous hypnose j'ai dit que j'avais subi plusieurs interrogatoires à l'OSI on vous a fait quelque chose ? oui une piqûre on m'a fait une injection de thiopintal où vous êtes-on piqué ? ici dans le bras sergent je vous ai dit on peut continuer jour et nuit Jim Penniston pourquoi traiter comme ça un membre des forces de sécurité ? dans ce contexte cette substance peut servir deux objectifs obtenir la vérité ou la dissimuler les citoyens américains et britanniques auraient été horrifiés d'apprendre qu'un aéronef avait traversé avec autant de facilité un rideau défensif aérien aussi complexe et soit disant aussi efficace et donc tout le monde avait une bonne raison d'étouffer cette affaire je veux partir mais les séances répétées finissent par faire sauter le verrou mémoriel je vois l'engin je vois l'engin des années après être tombé nez à nez avec un engin étrange Jim Penniston suit une hypnothérapie qui se heurte à un verrou mémoriel mais les séances font finalement apparaître qu'il a subi un deuxième interrogatoire plus musclé aux mains de l'OSI je ne me souvenais pas qu'il m'était arrivé une chose pareille à l'OSI l'OSI veut en savoir plus sur la nuit du 25 décembre 1980 la seule chose dont je ne pouvais pas me rappeler c'était les 45 minutes passées en forêt sous hypnose je passais directement à l'arrivée à la tour d'Eastgate on dirait une écriture mais illisible il faut que je la touche à ce moment-là qu'est-ce qui se passe-t-il ? je vois l'engin c'est une lumière blanche ça m'est revenu d'abord des petits bouts puis des plus gros et finalement l'histoire complète ils ont pour mission de prendre contact avec nous ils voyagent dans le temps ils sont nous de quelle époque ? du futur quand je me suis entendu en visionnant le film j'ai cru que c'était un autre qui parlait je n'en revenais pas parce que ce genre de choses me semblait inconcevable pour moi le voyage dans le temps c'était un film sorti en 1960 intitulé la machine à explorer le temps après H.G. Wells voyager dans le temps relève-t-il seulement de la science-fiction ? Ronald Mallet a consacré sa carrière à l'étude d'une théorie qui fait polémique normalement le temps s'écoule de manière linéaire passé, présent puis avenir mais d'après la théorie de la relativité générale d'Einstein le temps peut être modifié par la gravitation plus la gravitation est forte plus le temps ralentit on peut considérer les trous noirs comme des machines naturelles permettant de voyager dans le temps parce qu'ils provoquent une torsion phénoménale de l'espace et donc du temps plus on approche d'un trou noir plus la gravitation augmente donc plus le temps ralentit par conséquent au bord d'un trou noir le temps est presque à l'arrêt si je tords le temps pour obtenir une boucle je peux aller du passé au présent ou au futur à l'aide de la lumière en se déplaçant cette dernière déforme l'espace ce qui entraîne une déformation du temps mais il est impossible de remonter au-delà du moment de la création de l'appareil qui permet de le faire parce que c'est lui qui crée l'effet recherché je ne pensais pas qu'il était possible de voyager dans le temps mais je commence à me demander si c'est la seule explication sous hypnose Jim Penniston exhume un autre souvenir la lumière était constante puis tout est devenu blanc je ne voyais plus que des 1 et des 0 qui sortaient c'était dingue un code binaire c'est sous hypnose que j'ai entendu ce mot pour la première fois quand on m'a posé la question qu'est-ce que vous voyez j'ai répondu un code binaire le binaire est un système qui permet de coder un langage les langues que nous parlons sont une sorte de code on encode des idées sous la forme d'une langue le binaire permet de faire la même chose mais d'une manière différente on l'utilise fréquemment pour crypter des messages secrets au début des années 80 ce code n'était pas très connu on commençait seulement à l'utiliser de façon commerciale sur le marché américain quelque chose me dit qu'en 1980 Jim Penniston n'aurait sûrement pas été capable d'écrire en code binaire ce n'est ni un mathématicien ni un cryptographe il ne connaît pas ce code j'ai gardé le calepin j'ai toujours été persuadé que ces chiffres avaient un sens et j'ai demandé à une entreprise de les analyser le problème du binaire c'est que si on n'a pas la clé pour le décoder on peut interpréter les 0 et les 1 de nombreuses façons si une seule personne les interprète elle exprime son avis mais si trois personnes qui ne se connaissent pas on donne la même interprétation et si ce message a du sens alors c'est bien un code j'ai envoyé le calepin à un expert en Australie et à un autre sur la côte est des Etats-Unis ils l'ont déchiffré chacun de leur côté et ils sont arrivés au même résultat surprise, c'était un message ils sont en voyage de découverte de l'humanité d'après le code et d'autres analyses des 0 et des 1 donnent un résultat encore plus surprenant il y a 7 emplacements géographiques on peut tout à fait exprimer la longitude et la latitude avec un code binaire d'ailleurs le gps nous dit où on est grâce à un code binaire les 7 emplacements sont répartis tout autour du monde il y a un endroit dans le sud-ouest des Etats-Unis c'est Dona un autre en Amérique centrale près de Belize un autre en Amérique du Sud près des géoglyphes de Nazca un en Grèce un en Égypte un dans les montagnes de Chine et High-Brasil à l'ouest de la Grande-Bretagne ces lieux présentent une forte activité électromagnétique naturelle ces champs électromagnétiques pourraient être des points de passage vers d'autres dimensions dans ces endroits il y a des représentations qui montrent des rencontres avec des choses venues de l'espace Jim Penniston et John Burroughs sont convaincus d'être entrés en contact avec des voyageurs temporels venus du futur en forêt de Randolsham mais l'armée de l'air américaine continue de démentir je pense que l'armée a conscience que l'incident de cette nuit-là était bien un phénomène de ce genre la version officielle de l'US Air Force c'est qu'il ne s'est rien passé dans les bases de Bentwaters et Woodbridge à ces dates-là je n'exclus pas la possibilité d'un phénomène extraterrestre mais je n'ai connaissance d'aucune preuve irréfutable en ce sens pour ma part l'incident reste inexpliqué quand j'ai rencontré Jim et John j'ai vu dans leurs yeux que cette histoire les hantait quand on a discuté de cet incident au ton de leur voix j'ai senti qu'ils étaient toujours tourmentés plus on approche de la réponse mieux c'est je veux pour tourner la page comprendre sur quoi on est tombé en décembre 1980 quand on connaîtra enfin la réponse notre participation à cet incident prendra fin c'est tout